Toutes et à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous parler de comment sécuriser vos recrutements. Effectivement, quand vous repérez un candidat et que celui-ci lui manque quelques compétences pour être le plus opérationnel possible par rapport à vos besoins, comment mobiliser l'offre de service de Pôle emploi, mobiliser l'offre de service de la GFI pour le public en situation de handicap, pour justement sécuriser au mieux vos recrutements et que cette personne réponde aux besoins de votre entreprise. Tout d'abord, avant de commencer, on va se présenter les uns et les autres. Je vais passer la parole à Eric dans un premier temps. Merci. Bienvenue sur ce webinaire. Je suis Eric Drevillon. Je travaille pour la GFI Pays de la Loire en tant que conseiller entreprise emploi et handicap. J'interviens sur toutes les entreprises des Pays de la Loire, quelle que soit leur taille. Sur l'ensemble de la région, comment mieux intégrer le handicap dans la politique ressources humaines des entreprises. Peut-être un petit point technique, parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui se connectent. Pour interagir avec nous, vous pouvez bien sûr nous poser des questions tout au long de ce webinaire en utilisant l'icône QR située en bas de votre écran. Nous y répondrons au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à intervenir au cours de ce webinaire. Très bien. Merci pour la précision, Eric. Et je passe la parole à Mélanie. Oui, bonjour à tous. Mélanie Lenoble. Moi, je suis chargée d'appui à l'offre de services entreprises. Je travaille à la direction régionale de Pôle emploi à Nantes. Et donc, moi-même, Florence Gendreau. Je suis chargée de relations partenariales à la direction régionale de Pôle emploi, et en particulier sur tous les partenaires et les acteurs sur le champ du handicap. Et c'est pour ça, aujourd'hui, notamment, qu'on co-présente avec Eric ce webinaire. Donc, tout d'abord, avant de vraiment vous présenter, effectivement, dans nos offres de services respectives, un petit peu les outils qui vous permettront de sécuriser vos recrutements demain, on voulait faire aussi un petit point d'étape, là, sur le contexte actuel au niveau régional. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Pays-de-la-de-Loire, le taux de chômage est de 5,6 %. C'est un taux de chômage qu'on n'avait pas atteint depuis plus de 30 ans, et c'est le taux de chômage le plus faible en France. Donc, qui dit un taux de chômage à 5,6 %, dit effectivement des difficultés et des tensions de recrutement. En parallèle de ce taux de chômage faible, effectivement, il y a une montée en puissance, on va dire, de dépôts d'offres en Pays-de-la-Loire, et on a quatre établissements à peu près, donc, sur dix, qui envisageaient de recruter en 2023, et les tensions de recrutement, effectivement, elles deviennent un enjeu majeur pour vous, les entreprises, mais aussi, pour nous, à Pôle emploi, pour vous proposer, effectivement, les candidats qui restent, aujourd'hui, inscrits à Pôle emploi. Et, justement, c'est comment vous faire rencontrer ce public qui, des fois, peut paraître un peu éloigné de l'emploi, parce que des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, ou des personnes qui, effectivement, ont des freins périphériques à l'emploi, par exemple, la mobilité, ou des personnes qui sont en situation de handicap, etc. C'est comment, nous, on a, dans notre offre de services, des outils qui vont vous permettre, à vous, de sécuriser, effectivement, le retour à l'emploi de ces personnes-là, et qu'on va pouvoir les monter en compétence au maximum pour qu'ils soient le plus opérationnels possible au moment où, vous, vous allez les recruter. Donc, voilà un peu pour le contexte régional, qui est un peu disparate sur les pays de la Loire, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la Vendée et la Mayenne, qui a un taux de chômage, même en deçà du 5 %, à l'inverse, en Loire-Atlantique, on est à 5,4, et en Maine-et-Loire, on est à 6,2 % du taux de chômage. En parallèle de ça, on a une demande d'emploi qui continue de baisser, effectivement, il y a plus en plus de demandeurs inscrits qui travaillent déjà aussi. Ça, c'est une notion à prendre en compte. Quand on parle de catégorie A, c'est les demandeurs d'emploi qui sont complètement disponibles à rechercher un emploi. Mais par contre, quand on parle de population catégorie A, B, C, et toutes les catégories, en fait, eh bien là, on a aussi beaucoup de demandeurs d'emploi qui s'inscrivent aujourd'hui, qui sont soit à temps partiel, soit en mission intérime. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont inscrits à Pôle emploi qu'ils sont vraiment à une recherche de travail à temps plein, mais on a une demande, enfin, on a des inscriptions de plus en plus fréquentes aussi de ce public-là, qui recherche plutôt du temps partiel. Donc, voilà. Et puis, un nombre d'offres, effectivement, qui augmente énormément. Et en Pays-de-la-Loire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à plus 4 % par rapport au national en dépôt d'offres. Donc, vraiment, on a un bassin dynamique, une région dynamique avec beaucoup de recherches d'emploi de la part des employeurs. À l'inverse, un taux de chômage le plus bas de France, des demandeurs d'emploi qui sont inscrits, mais qui sont déjà aussi en activité pour certains. Donc, voilà. Comment on va quand même faire en sorte que l'offre qui reste et la demande se rencontrent ? Donc, c'est un petit peu ça aujourd'hui qu'on va aborder. Et avant de commencer, on va faire un focus spécifique sur le public en situation de handicap. Donc, ce qu'il faut savoir, si justement, on prend toutes les catégories de demandeurs d'emploi, on a 26 000 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi qui sont en situation de handicap. Mais si on ne prend que la catégorie 1, c'est-à-dire ceux qui recherchent activement un emploi parce qu'ils n'en ont pas du tout, eh bien, on a 16 000 demandeurs d'emploi en Pays-de-la-Loire qui sont en situation de handicap. Et là, contrairement au taux de chômage de tout demandeur d'emploi, en Pays-de-la-Loire, on a une spécificité. Là, on est deux points au-dessus du national. En région, sur tous les demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi, eh bien, les demandeurs d'emploi en situation de handicap représentent 14 % de cette part-là. Par contre, au national, c'est 12 %. Donc, on voit bien, c'est pour ça qu'on voulait faire un focus aussi aujourd'hui sur ce public parce que tous les outils qu'on va vous présenter tout à l'heure qui permettent de sécuriser et d'avoir des leviers pour sécuriser le recrutement des personnes qui peuvent être un peu éloignées de l'emploi ou avec une spécificité comme là, les personnes en situation de handicap, eh bien, évidemment, nos outils sont vraiment facilitants pour aider ce public à répondre à vos besoins aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va vous les présenter et qu'on fait ce focus sur le public et puis qu'aussi, Éric complétera avec les outils de l'offre de services de l'AGFIP. Une autre, ce que je voulais vous dire aussi sur la typologie des publics en situation de handicap qu'on accompagne, si tu veux bien changer de slide, Éric. Alors là, c'est juste pour la répartition par territoire, mais la slide d'après, c'est pour vous montrer qu'effectivement, sur ce public-là, on a autant d'hommes que de femmes. On a un public plutôt plus de 50 ans, donc c'est-à-dire un public avec un niveau infrabac scolaire pour qui la montée en compétence, l'adaptation au poste est nécessaire. Mais un public aussi qui, parfois, est réticent à retourner sur les bancs de l'école, on va dire, pour retourner en formation. Et du coup, vous verrez que les propositions de notre offre de services, que Mélanie va expliquer en détail tout à l'heure, permettent effectivement, tout en étant en emploi ou en tous les cas, dans l'environnement de travail, en entreprise, de monter en compétence et d'apprendre pour être le plus opérationnel possible au moment où ils prennent leur poste. Et puis aussi, c'est ce temps-là où on va les monter en compétence sans qu'ils soient vraiment salariés de l'entreprise, on reviendra dessus. On peut mobiliser effectivement tous les besoins en compensation, en adaptation. Enfin, on peut travailler avec nos partenaires pour sécuriser leur retour à l'emploi. Donc, c'est quelque chose qu'on va aborder tout à l'heure. Voilà un petit peu pour les spécificités du public en situation de handicap qu'on accompagne en Pays de la Loire. Je vais donc laisser la parole maintenant à Mélanie qui justement va vous parler de l'immersion professionnelle qui est un des outils qui permettent déjà vous à rencontrer des publics auxquels vous n'auriez pas forcément pensé de faire une immersion, une première immersion concrète pour apprendre à connaître les candidats potentiels qui pourraient répondre à vos besoins. Il y a l'action de formation préalable au recrutement que nous, on appelle AFPR et la POU, qui est la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Vous verrez aussi, Mélanie vous partagera ces deux outils qui sont utilisés à Pôle emploi et qui permettent de monter en compétences tout public, mais y compris les publics les plus éloignés. Elle vous parlera aussi du parcours TPME, de la FESTE. Et après, on laissera la parole à Eric qui effectivement, lui, vous parlera plus des aides qu'on peut mobiliser pour sécuriser le recrutement des travailleurs en situation de handicap. Mélanie, je te laisse la main pour nous présenter l'immersion professionnelle. Merci Florence pour cette présentation. Alors, dans ce contexte marqué par les difficultés de recrutement, je vais commencer par vous parler de l'immersion professionnelle. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, Eric, puisque l'immersion professionnelle, c'est un outil simple et efficace pour ouvrir les portes de votre entreprise à des candidats potentiels et sécuriser vos recrutements. Le dispositif a plusieurs avantages. Tout d'abord, il vous permet de faire connaître vos métiers, votre environnement de travail aussi, et donc de travailler sur votre attractivité, sur votre marque employeure. Et puis également, côté candidat, ça peut permettre aussi de faire évoluer certains préjugés que les candidats peuvent avoir sur certains secteurs d'activité ou certains métiers. C'est également l'occasion, lorsque vous accueillez des candidats en immersion professionnelle, de présourcer des profils qui vous échapperaient parfois en cas de recrutement classique, puisque là, vous voyez la personne en situation réelle, en dehors de son seul CV, qui ne reflète pas toujours très bien les savoir-être de la personne, qui ne les reflète pas forcément d'ailleurs. Donc, c'est l'occasion de capter des candidatures différemment et aussi d'évoluer des candidats potentiels en situation professionnelle. Donc, c'est un outil qui est particulièrement recommandé lorsque vous avez des doutes sur certaines candidatures, parce que ça vous permet de tester la personne en situation réelle dans votre entreprise et de voir si elle correspond à vos attentes. Et puis, côté candidat, ça permet aussi de se faire une idée plus précise du poste à pourvoir lorsqu'on est dans le cadre d'un recrutement, de mieux appréhender le poste, les attendus. Et enfin, c'est l'occasion de renforcer la démarche inclusive au sein de vos équipes. On sait que les professionnels aiment parler de leur métier et c'est l'occasion, lorsque vous accueillez en immersion professionnelle, de découvrir des profils alternatifs que vous n'avez peut-être pas l'habitude de recruter, de sélectionner. C'est un outil qui est simple à mettre en œuvre, je le disais, et qui est fortement plébiscité, parce qu'il se traduit par des retours à l'emploi pour deux tiers des personnes qui bénéficient d'immersion. Donc, c'est un dispositif qui a fait ses preuves depuis longtemps et qui est particulièrement intéressant à mobiliser dans le contexte qu'on connaît, qui est marqué fortement dans notre région par des tensions de recrutement. Alors, concrètement, vous l'avez compris, il s'agit d'accueillir un candidat pendant un jour, une ou plusieurs semaines, et puis de voir comment il s'intègre dans votre équipe, sur le poste de travail. L'immersion professionnelle, elle peut être de votre initiative dans le cadre d'une démarche de recrutement, ou alors du fait du candidat qui souhaite travailler son projet professionnel, découvrir un nouveau métier ou un secteur d'activité différent. On a, nous, des préconisations en termes de durée d'immersion. Lorsqu'on est dans le cadre d'un recrutement, on préconise une durée d'une semaine, parce que ça ne se substitue pas non plus à la période d'essai. Et lorsqu'il s'agit de travailler un projet professionnel, on préconise deux semaines au maximum pour les candidats. Alors, en complément, je vous propose de regarder la vidéo. Éric, si tu peux la partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci, Éric. Donc, vous le voyez, vraiment la mise en œuvre de l'immersion professionnelle est simplifiée grâce à cette plateforme Immersion Facilité. Je vous encourage à référencer votre entreprise et aussi les métiers pour lesquels vous pourriez potentiellement accueillir des candidats. Et de cette façon, vous pourrez recevoir des demandes de la part de candidats qui souhaitent découvrir ces métiers. Donc, c'est un bon vecteur pour élargir votre sourcing potentiel de candidats. Alors, je vais maintenant passer aux dispositifs à proprement parler de formation avant embauche, que sont l'AFPR et la POI. L'AFPR, c'est l'action de formation préalable au recrutement. La POI, la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Donc, ce sont des dispositifs de formation préalable au recrutement qu'on peut d'ailleurs mettre en place à l'issue d'immersion professionnelle. C'est tout à fait possible d'accueillir une personne, d'être intéressée par son profil, mais de s'apercevoir qu'il lui manque quand même des compétences avant qu'elles soient opérationnelles pour occuper le poste. Donc, l'immersion professionnelle peut en amont servir aussi à déterminer les compétences que la personne a à acquérir et ensuite la formation qu'on pourra dispenser à cette personne dans le cadre des AFPR, POI. Puisque ces dispositifs, ils visent à combler l'écart entre les compétences détenues par les demandeurs d'emploi et celles requises par l'emploi à pourvoir. Vraiment, l'idée, c'est de répondre à vos besoins par la montée en compétences des demandeurs d'emploi et donc de vous permettre d'assouplir les critères de recrutement en ouvrant le recrutement à des profils qui vont être peu ou pas expérimentés. Pour cela, vous bénéficiez d'un financement de la part de Pôle emploi pour prendre ce temps d'adaptation des compétences des demandeurs d'emploi, de formation. Et il n'y a pas de prise de risque concernant, puisque pendant la période de formation, le candidat est stagiaire de la formation et rémunéré par Pôle emploi. Voilà, la personne sera salariée si la formation est concluante à l'issue de la période de formation. En termes de durée, on peut aller jusqu'à 400 heures de formation dans le cadre général, donc ça fait presque trois mois et c'est largement suffisant pour permettre aux candidats, dans la plupart des cas, d'acquérir le seuil minimum de compétences. Et on le voit dans les chiffres qui sont très, très encourageants, puisque 85% de recrutement se font après ces formations préalables au recrutement. Donc, c'est un dispositif qui est plébiscité, qui fait ses preuves et qui tend à se développer encore davantage, étant donné notre faible taux de chômage dans la région. Alors, on peut passer à la slide suivante. Voilà. En termes de démarche, c'est tout à fait simple, puisqu'il vous suffit de déposer votre demande d'aide à la formation en ligne sur pôle emploi.fr, sur votre espace recrutement. Alors, si vous n'avez pas déjà d'espace recrutement créé, pas de panique, vous pouvez appeler le 39 95. C'est notre ligne globale d'accueil téléphonique qui vous mettra en relation avec votre agence locale et avec votre conseiller en agence en particulier, qui, lui, pourra vous aider pour l'initiation de la demande d'aide à la formation. Et la construction des démarches. Il n'est pas nécessaire d'avoir forcément une offre diffusée sur pôle emploi.fr pour faire appel à ce dispositif. Donc, c'est vraiment simple et puis rapide d'accès. Alors, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, je le disais au démarrage, on a deux dispositifs aujourd'hui qui existent selon le type de contrat que vous proposez à l'issue de la formation. Lorsqu'on est dans le cadre d'un CDD supérieur à 6 mois et inférieur à 12 mois, on mobilise la FPR et dans le cadre des CDI ou des CDD supérieurs à 12 mois, on mobilise la POI. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même une volonté nationale d'harmoniser ces deux aides pour 2024 de façon à encore simplifier la mise en œuvre de ces formations avant embauche. Mais voilà globalement comment ça se répartit entre AFPR et POI. Alors, la formation, je le disais au démarrage, elle est gratuite. Elle est même prise en charge par pôle emploi et le stagiaire est rémunéré également par pôle emploi. On a des préconisations de prise en charge lorsque la formation, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas encore dit au niveau des modalités. La formation peut se faire soit en interne dans votre entreprise ou alors mobiliser un organisme de formation externe. Les différentes modalités sont possibles. Et donc, je le disais, on a des préconisations de prise en charge, 5 euros de prise en charge par heure de formation lorsque celle-ci se fait en interne et 8 euros lorsque la formation se fait en externe. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de cas de figure pour lesquels on peut déroger et notamment dans le cadre des recrutements en CDI, financer l'intégralité du coût de la formation externe. Donc, ça, c'est une préconisation de base, je dirais. Puis ensuite, il y a aussi des dérogations, notamment pour les publics demandeurs d'emploi, bénéficiaires de l'obligation d'emploi. des prises en charge bonifiées entre 12,50 euros et 20 euros par heure de formation. Donc, il faut vraiment vous rapprocher de votre agence locale qui vous aiguillera et qui vous indiquera précisément combien vous pouvez prétendre en termes de budget, si c'est une formation externe, interne et qui vous détaillera. Mais il y a beaucoup de possibilités qui existent. C'est très souple dans la mise en œuvre. Mélanie, pour donner un petit exemple concret, juste comme ça, par exemple, une entreprise recherche un ouvrier paysagiste et elle trouve un candidat qui a des compétences pour être ouvrier paysagiste, mais qui n'a pas, par exemple, le permis E. Et donc, du coup, en amont, avant de recruter la personne, on peut mobiliser l'action de formation préalable au recrutement pour faire passer ce permis, par exemple. Ça peut être un exemple comme ça. Ça peut être un candidat qui n'a pas exercé vraiment en tant qu'ouvrier paysagiste, mais qui a des compétences transférables pour aller vers ce domaine-là et qui, du coup, va bénéficier d'un tuteur au sein de l'entreprise. Et là, c'est la mise en place du tutorat au sein de l'entreprise qui va être financée par les 5 euros proposés par Pôle emploi pour, justement, que l'entreprise, ce qu'elle va mobiliser auprès de son tuteur, il sera moins opérationnel sur son poste parce qu'il va dégager du temps pour monter en compétence le futur candidat. Et donc là, c'est ça qu'on va financer, c'est cette montée en compétence-là via le tuteur. C'est des exemples, c'est un peu, c'est peut-être un peu plus parlant, c'est peut-être ça les exemples qu'on peut dire. Également, c'est vrai qu'on en met beaucoup en œuvre dans le transport, la logique, pour notamment l'obtention des cascesses. Là, on est sur de la formation externe. On vient financer cette formation externe et rémunérer le candidat pendant qu'il suit, lui, ses modules de formation et à l'issue, s'il obtient sa formation, que la formation, ça peut même être une combinaison des deux, une partie de formation externe et une partie également de tutorat, en plus en entreprise. Et à l'issue, l'entreprise, vous jugez si le profil est conforme à vos attentes et que vous pouvez concrétiser l'embauche. Ensuite, la personne est salariée. Mais oui, on en mobilise dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas de restrictions en termes de métiers, de secteurs. C'est très ouvert et on fait vraiment du surmesure. Et c'est notamment très utile dans des métiers où il n'y a pas forcément d'organisme de formation spécialisé sur votre territoire qui dispense des formations. Là, vous pouvez, vous aussi, former en interne des futurs salariés. Merci, Mélanie. C'est plus clair. Alors, je disais qu'il y a des dérogations qui sont possibles au niveau des prises en charge et au niveau des modalités également, notamment dans le cadre du parcours TPME. C'est la slide de d'après. Voilà. Dans le cadre du parcours TPME, c'est un dispositif exclusivement propre à notre région qui est destiné, comme le nom l'indique un peu, aux entreprises ayant un effectif de moins de 50 salariés. Et là, ça permet d'augmenter la durée de la formation. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement sur les deux mois et demi, 400 heures. On peut aller jusqu'à 800 heures de formation pour vraiment adapter, prendre le temps d'adapter les compétences du candidat à vos besoins. J'avais eu la situation d'une entreprise qui faisait de la flexogravure. Donc, c'est très technique, très pointu. Et il n'existait pas de centre de formation sur le territoire en capacité de former des candidats. Donc, on avait recouru à ce dispositif avec l'entreprise pour former, lui former, l'employeur avec évidemment des salariés ressources, un tuteur, le demandeur d'emploi pendant quasi six mois finalement dans son entreprise. Et on avait pu, par ce biais-là, concrétiser son recrutement. Et donc, il avait pu réussir à recruter grâce à ce parcours parce que la formation était plus longue que dans le cas habituel. Donc, voilà, il faut savoir que ça existe et que ça peut être utile sur certains métiers qui nécessitent plus de formation que deux mois et demi. Parce que deux mois et demi, bon, ça passe vite quand même. On est sur de l'adaptation de compétences. Mais si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps et que votre entreprise fait moins de 50 salariés, eh bien, on peut faire appel au parcours TPME. Et là encore, on a une prise en charge qui est bonifiée par heure de formation. On a entre 12,50 euros et 20 euros de prise en charge parce qu'on sait que c'est du temps, c'est de l'investissement pour vous, employeurs, d'accompagner sur le terrain la montée en compétences d'un futur collaborateur. Alors, le parcours TPME. Et puis ensuite, je souhaitais vous parler de l'action de formation en situation de travail, la FESTE, parce que peut-être que vous avez encore des questionnements par rapport à ce que je viens de vous présenter. Vous l'avez vu, il s'agit de former des demandeurs d'emploi, soit en interne dans votre entreprise ou en externe. Mais parfois, il y a des secteurs d'activité, des territoires où vous n'avez pas forcément la ressource en termes d'organismes de formation qui correspondent à vos besoins. Ou alors, en interne, vous n'avez pas toujours de salariés disponibles et formés aussi au tutorat, parce que c'est une démarche qui s'apprend aussi, la transmission de savoir. Et pour autant, si vous souhaitez que votre futur collaborateur se forme dans votre entreprise en situation de travail, nous, on peut vous proposer l'appui d'organismes de formation experts qui va former un de vos salariés à la fonction de tuteur et sécuriser tout le parcours de formation pour le candidat. Donc, c'est ce qu'on appelle la FESTE, l'action de formation en situation de travail. Alors, concrètement, comment ça fonctionne ? L'organisme de formation qui est sélectionné par Pôle emploi, on travaille beaucoup avec l'AFPA en région, l'organisme de formation se déplace dans vos locaux et fait une analyse du poste à pourvoir pour ensuite concevoir le parcours de formation. Il y a aussi, je le disais, la formation d'un de vos salariés à la fonction de tuteur. Et ensuite, lors de la mise en œuvre du parcours de formation, l'organisme de formation vous accompagne sur le terrain pour organiser les périodes de mise en situation, les périodes de prise de recul et faire les évaluations aussi au fur et à mesure des acquis du candidat. Donc, l'avantage, là, pour vous, c'est que vous bénéficiez d'un plan de formation vraiment du sur-mesure, adapté à votre poste et en fonction du profil du candidat. Ça vous permet d'élargir votre sourcing de candidat, parce que vous allez adapter les compétences d'un candidat à vos besoins spécifiques. Vous bénéficiez d'une analyse de poste qui va être réutilisable. Et puis aussi, vous développez les compétences de votre salarié qui devient tuteur. Et donc, ça pourra aussi être utile à d'autres occasions. Ces compétences pourront être utiles à d'autres occasions. Donc, je vous encourage vraiment à prendre contact avec votre agence locale dans le cadre de vos futurs recrutements pour échanger sur ces différentes opportunités de formation. On a, voilà, beaucoup de choses sont possibles et avec toujours une certaine souplesse pour répondre au plus près à vos besoins, parce que voilà, notre action aujourd'hui, elle est vraiment tournée vers votre accompagnement dans le cadre de ces difficultés de recrutement. Donc, voilà, je vous encourage vraiment à vous rapprocher de vos interlocuteurs, conseillers entreprises en agence pour être accompagnées de la meilleure façon possible pour ces sujets d'adaptation des compétences des demandeurs d'emploi. Merci, Mélanie. S'en prie. On va donc passer la parole à… Je ne pense pas qu'il y ait de questions dans le chat, non ? Donc, ne vous hésiterez pas à poser des questions par le billet du petit logo Q&R et puis sinon, on vous répondra des questions à la fin si on aura le temps d'échanger, je pense. Donc, Éric, maintenant, tu vas prendre la parole pour présenter un petit peu les aides et les mesures qui sont proposées dans l'offre de service de la GFLIP. Merci. Donc, maintenant, les dispositifs que je vais être amené à vous présenter sont vraiment spécifiques aux personnes en situation de handicap, contrairement à ce qui vous a été présenté avant ou c'était vraiment pour tout public. Donc là, les quelques dispositifs que je vais vous présenter sont vraiment là pour aider à sécuriser le parcours de la personne. Cela vaut pour tout type de recrutement et peu importe la façon dont sera recrutée la personne et peu importe le dispositif qui soit spécifique ou classique que vous ayez pu utiliser dans le cadre de votre recrutement. Donc, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la prestation d'études ergonomiques qui, comme son nom l'indique, consiste à faire intervenir un ergonome dans vos locaux en lien finalement avec le service aussi de santé au travail, tout simplement pour vous aider à identifier les leviers pour intégrer au mieux la personne. C'est-à-dire que l'ergonome va venir identifier les besoins d'aménagement en termes d'un point de vue technique, d'un point de vue organisationnel, mais également, ça peut être d'un point de vue humain. Donc, le but, c'est vraiment de vous aider à identifier, si besoin, l'ensemble des aménagements dont il pourrait y avoir besoin pour sécuriser au mieux l'arrivée de la personne sur son poste. Alors, évidemment, l'étude ergonomique peut également être utilisée pour l'un des salariés qui est déjà présent dans l'entreprise et pour qui il y aurait une situation de santé qui survient et qui pourrait remettre en question son maintien au poste dans l'entreprise. Donc, l'étude ergonomique, évidemment, sert en recrutement pour sécuriser le poste de travail et l'aménager, mais ça peut également servir pour vos salariés qui auraient un handicap qui survient au cours de la vie. Donc, l'étude ergonomique peut être sollicitée, enfin, vous, en tant qu'employeur, vous pouvez contacter soit l'AGFIP, soit Pôle emploi, Cap emploi ou tout simplement votre service de santé au travail pour mobiliser une étude ergonomique. À l'issue de cette étude ergonomique, vous allez en fait avoir un ensemble de préconisations, d'aménagements qui seront proposés par l'ergonome et souvent, suite à l'étude ergonomique, lorsqu'il y a des aménagements techniques, il est ensuite possible de mobiliser une aide financière parce que juste avant, on était plutôt sur une aide à un service. C'est un ergonome qui vient dans vos locaux, vous accompagnez et l'aide là maintenant que je vais vous présenter qui est l'aide à l'adaptation des situations de travail des personnes handicapées. Il s'agit là vraiment d'une aide financière, c'est-à-dire une fois qu'on a étudié le poste, finalement, à combien s'élève finalement l'aménagement du poste de travail, que soit d'un point de vue technique ou organisationnel. Donc, cette aide à l'aménagement de postes de travail peut également, évidemment, s'appliquer lors d'un recrutement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi lors d'un maintien d'emploi, quand un salarié a une problématique de santé qui survient et qui peut remettre en question l'organisation actuelle du travail. Quelques exemples concrets, tout simplement, un salarié avec une hernie discale a des difficultés sur son poste, par exemple, administratif, eh bien, on va mettre en place un siège ergonomique, un bureau assis debout électrique, ou alors, autre exemple, un poste en logistique manutention, on va tout simplement aller, par exemple, financer un bras robotisé, élévateur, ou alors électrifier certains équipements qui, peut-être, étaient manuels dans l'entreprise ou autre. Donc, le but, c'est vraiment, le principe, en tout cas, des aides de l'AGFIP, c'est d'aller financer le surcoût qui va être lié au handicap de la personne. C'est-à-dire que, de base, évidemment, l'employeur va fournir un certain nombre d'équipements aux salariés, et donc ça, c'est l'équipement standard. Et s'il s'avère que la personne a besoin d'un équipement qui n'est pas standard, qui n'est pas classique dans l'entreprise, et qui présente un surcoût pour l'entreprise, eh bien, l'AGFIP va financer, justement, ce surcoût. Et il y a parfois des exemples, si, par exemple, je prends un logiciel spécifique ou interprétariat, il y a des exemples où, finalement, le surcoût est 100% lié au handicap de la personne. Si on prend une personne avec une déficience visuelle, par exemple, qui aurait besoin d'un logiciel ZoomText, pour zoomer les caractères, ou qui aurait besoin d'un écran beaucoup plus grand, si on prend le logiciel, typiquement, on est vraiment à 100% en compensation du handicap. Si cette personne n'avait pas cette problématique, il n'y a pas de raison que l'entreprise achète ce type de licence. Donc là, l'AGFIP vient financer à 100% l'aménagement du poste. Idem, par exemple, pour un interprétariat en langue française des signes. Là, l'AGFIP vient financer à 100% l'interprétariat pour les réunions d'équipe, l'entretien annuel, l'entretien professionnel, les séminaires ou autre. Après, il s'agit simplement d'organiser et de budgéter dans l'année, finalement, le besoin d'interprétariat. Donc, c'est vraiment ça, la logique de l'AGFIP, venir financer le surcoût qui sera lié à l'aménagement du poste. Mais là, c'est vrai que les quelques exemples que je vous ai donnés sont plutôt des aménagements techniques. Mais dans les faits, la majorité des aménagements sont plutôt organisationnels. C'est-à-dire qu'une problématique de santé peut remettre en question peut-être les horaires de travail ou remettre en question les tâches que la personne devrait effectuer. Parce qu'elle ne pourra plus les effectuer de la même façon ou elle ne pourra plus les effectuer tout simplement. Donc, ça peut demander une organisation du service de l'équipe différente ou en tout cas réévaluer peut-être les horaires de travail ou peut-être mettre en place du télétravail. Donc, majoritairement, on est souvent d'ailleurs sur un aménagement organisationnel, mais parfois, un aménagement organisationnel peut aussi nécessiter, par exemple, un tutorat renforcé pour la personne ou autre. Ce type d'aménagement organisationnel peut également être financé par l'AGFIP. Si on se rend compte que dans le cadre d'un recrutement, la personne a besoin peut-être d'un tutorat renforcé, d'un tutorat plus conséquent par rapport à un recrutement standard et à une intégration standard. Et bien là, ce surcoût qui va être lié au tutorat renforcé pourra être également pris en charge par l'AGFIP. Donc, comme tout à l'heure, cette aide est également mobilisable par un certain nombre de partenaires, soit directement par l'employeur, soit en vous rapprochant de l'AGFIP, mais également avec les interlocuteurs que sont Pôle emploi ou Cap emploi ou Mission local. Autre dispositif qui permet, lui, également de sécuriser le parcours d'une personne qui arrive dans l'entreprise, ça va être l'aide à l'accueil, à l'intégration ou à l'évolution professionnelle des personnes handicapées. Donc, comme son nom l'indique, cette aide peut être mobilisée à plusieurs stades dans la carrière d'une personne. Le webinaire d'aujourd'hui s'intéresse quand même plus au recrutement et à sécuriser un recrutement. Donc, c'est vraiment adaptable dans ce cas de figure. Là, il va s'agir en fait d'accompagner la prise de fonction de la personne en situation de handicap en précisant vraiment le plan d'action d'intégration, à ce que oui, non, il y a un surcoût qui est lié au handicap et à ce qu'il y a des interventions spécifiques qui sont liées au handicap. Un exemple concret, on accueille une personne avec une déficience auditive ou une déficience visuelle. Il va peut-être y avoir un besoin ou un handicap lié à la neurodiversité, une personne avec trouble du spectre autistique ou autre. Bref, on peut se dire qu'il y aura peut-être besoin de sensibiliser le collectif de travail. Eh bien là, cette aide permet justement d'aller financer une action de sensibilisation des collègues qui vont accueillir la personne dans le collectif, mais ça peut être également une action de formation du collectif, mais également du manager. Le but étant de s'assurer que à la fois le recrutement, l'intégration, mais également le suivi de la personne se fasse au mieux au sein de l'entreprise. Pour mobiliser ce type d'aide, il faut toutefois qu'il y ait un minimum de contrat de six mois. Donc, à minima, un CDD de six mois. Et le montant maximum de l'aide accordée sera de 3 500 euros. Donc, les autres actions concrètes qui peuvent être financées au-delà de la sensibilisation et de la formation que j'ai citées, ça peut être l'accompagnement du manager à la prise en compte du handicap dans sa fonction managériale classique, mais ça peut être également l'accompagnement individuisé pour la personne ou l'encadrement au sens large. Donc, c'est un tutorat, du coaching, un temps d'encadrement dédié ou autre. Comme les deux aides précédentes, cette aide peut être prescrite par Cap Emploi, Pôle Emploi ou Mission Locale ou directement la GFIP. Là, il s'agit uniquement d'une aide prescrite, contrairement à l'aide précédente. Vous ne pouvez pas la mobiliser directement en tant qu'employeur. Il faut que ce soit le référent de parcours de la personne, donc son conseiller, Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale, qui mobilise l'aide, mais ça peut se faire bien évidemment à votre demande. Alors, voilà rapidement sur le dispositif spécifique pour les personnes en situation de handicap. Alors, maintenant, ce que je propose, c'est peut-être de nous poser les questions sur tous les dispositifs qui ont été présentés, à la fois tout public, de ce que nous a présenté Pôle Emploi, mais également les autres dispositifs complémentaires que sont ceux de la GFIP spécifiques aux personnes en situation de handicap. Il est trois heures moins le cas. On a un temps dédié aux questions-réponses. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez poser vos questions directement avec l'icône Q&R et nous y répondrons en direct. On a peut-être été très clair, en fait, Yerick. Pour l'instant, pas de questions. Alors, si vous le souhaitez, à votre écran s'affiche un QR code. Donc, avec vos smartphones, vous avez juste à scanner, en fait, le QR code pour répondre aux questions de satisfaction. Le replay du webinaire sera hébergé sur le site NetEntreprise, ainsi que l'ensemble des supports qui seront rassemblés. Tous les webinaires de la semaine et tous les supports seront rassemblés dans un même endroit. Donc, il n'y aura pas d'envoi par mail des replays et des supports. Tout vous sera envoyé ultérieurement pour l'ensemble de la semaine.